C'est le Président Donald Trump, le Président des États-Unis, qui vient d'annoncer certaines punitions envers des ayatollahs iraniens, et surtout le guide Ayatollah Ali Khamenei. Alors, ce problème avec la République islamique d'Iran, ça continue, et comme vous le savez, c'est le sujet de tout le monde partout, et le prix du pétrole, et la bourse, et beaucoup de choses sont en jeu concernant cette histoire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis, à votre avis ? Est-ce que la guerre va éclater entre les Américains et la République islamique d'Iran ? Que pensez-vous ? Qui va profiter de cette guerre ? Alors, cette guerre, à quoi ça sert ? Alors, qui compte cette guerre dans le monde ? Vous le savez ? Partagez votre idée avec nous. C'est très important, si nous sommes au courant de qui est pour la guerre, et qui est contre cette guerre. Les expériences que nous avons pu constater depuis presque 20 ans, et même avant en Yougoslavie, Tchétchénie, même avant au Liban, depuis 75 et tout ça. Mais les guerres d'aujourd'hui, ce n'est pas les guerres de passé. Le système et le fonctionnement de la guerre a changé. Mais toujours, le bout, c'est la même chose. Déjà, avant tout, n'oubliez pas, nouvel ordre mondial ou un gouvernement mondial. Tout le monde doit être un seul pouvoir. C'était l'enjeu depuis l'éternité à ce jour. Beaucoup de gens pensaient qu'il y a un gouvernement mondial. Et même quand il y a des philosophes et des prophètes qui paraissent dans l'histoire, leur but, c'est d'installer leur idéologie, leur croyance dans le monde entier. Et toujours, et toujours, et toujours, n'oubliez pas, toujours, il dit, c'est pour sauver l'humanité, pour sauver les gens. Il ne dit pas pour des intérêts financiers ou pour avoir le pouvoir partout. Mais toujours, il disait, c'est dans les intérêts des gens et c'est pour sauver les gens, pour une vie meilleure. N'est-ce pas ? C'est comme ça, toujours j'ai été comme ça. Alors récemment, dans notre 21ème siècle, 7 siècles de Star Wars, 7 siècles de l'Internet, de progrès, de network. Oh là là, c'est incroyable ce progrès qui existe. La reconnaissance sociale, vous le connaissez ça ? Et le compteur électrique, le nouveau compteur électrique, vous savez ça ? C'est quoi ? Vos téléphones smartphones, vous savez c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait plus part de nous ? Nous ne sommes pas au courant, même pas de 3 ou 5% des activités de notre smartphone. Nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant que le nouveau compteur contrôlé à distance pour prélever le numéro. Ça c'est quoi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Avez-vous fait des recherches pour voir tout ça c'est quoi ? Tout ça, ça rentre dans cette guerre moderne Star Wars. C'est comme ça, ça rentre dans cette nouvelle horde mondiale qu'on va prendre la richesse à la main des gens qui ne savent pas l'utiliser, comme ils disent. Ils disent qu'ils ne savent pas utiliser la richesse qu'ils ont. Par exemple, Président Trump, lui-même il a dit ça, il a dit comment ça se fait qu'on va aider les pays arabes d'avoir de bons marchés dans le monde, de vendre leur pétrole et nous on ne touche rien. Au moins il fallait que nous touchions 20 à 30%. Il a dit ça. Alors autrement, n'oubliez pas mes chers amis, n'oubliez pas, c'est très important de savoir. Avec nouvelle technologie, il y a tout ce qui est de passé, c'est déjà passé, vous devez le jeter aux poubelles. Même s'il s'agit de votre ancien ordinateur ou ancien portable. Moi-même, je me rappelle, dans les années 90, j'achetais McDo, McEso, avant je crois que c'était McEso, après McDo, je l'achetais à 25 000 francs. 25 000 francs. Après quelques années, ça ne coûtait que 500 francs. L'imprimante, l'imprimante laser pour McIntosh, je l'avais acheté 35 000 francs. Un tout petit chose. Après, ça ne coûtait même pas 200 euros. Ça, c'est dans la technologie. Imaginez-vous dans la technologie militaire et armement. Vous avez fabriqué des choses il y a déjà 70 ans, 90 ans, 100 ans. Et ils restent dans vos stocks. Et vous n'avez plus de place. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, quand j'ai déménagé, il y a déjà quelques années, j'avais plusieurs centaines de cassettes vidéo, de cassettes audio, de valeur. J'avais payé toutes ces cassettes, énormément de l'argent. C'était une partie de mon patrimoine. Mais quand je voulais changer d'emplacement, je n'avais plus de place. Je les ai jetés. Même pour jeter aux poubelles, j'ai eu des problèmes. Je ne pouvais pas jeter facilement. Puisqu'il y avait d'autres choses avec qui prenaient 3, 4, 5. Truc de poubelle. J'étais obligé de demander l'autorisation et le temps. Pour qu'il vienne mettre un cantenaire devant chez moi. Et je jette tout ça dans le cantenaire. Vous aussi, vous avez fait la même chose plusieurs fois. Vous avez jeté ce qui appartenait au 20ème siècle. Concernant la musique. Des livres également. Et moi, imaginez-vous. Moi que j'aime beaucoup des livres. Je vous assure, puisque je n'avais plus de place. J'ai jeté des centaines de livres malheureusement. Je voulais pleurer pour ça. Mais je les ai jetés. Même ici, mon ami, notre président Didier Dopplège. Vous savez que récemment, la radio, il a changé d'adresse. On a changé d'adresse. On a été reviolée quand on a changé d'adresse. Mais mon ami Didier Dopplège, il a jeté énormément de choses. Alors, imaginez-vous un pays, il entre dans une autre phase de l'armement. L'armement nucléaire, l'armement dans l'espace. C'est des missiles. Et des missiles modernes, balestiques et antimissiles. Alors, tout ce qui est ancien n'a plus l'utilité, mes chers amis. Il n'y a pas d'utilité pour tout ce qui est resté depuis des années. Il faut détruire tous ces trucs-là. Mais les grands capitalistes mondiaux et les grands pays d'industrie sont tellement intelligents. Ils ne sont pas comme moi de jeter aux poubelles. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils le vendent. Après, il faut trouver des cons. Des cons. Des dirigeants qui sont cons. Il ne faut pas qu'ils soient cons seulement cons et riches. Il faut avoir de l'argent aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le vendre. On va leur vendre tous ces trucs-là qu'on va jeter aux poubelles. Imaginez-vous combien de missiles l'Union Soviétique avait fabriqués. Alors, maintenant, on va jeter aux poubelles. Mais non, il y a des ayatollahs en Iran, des camps. On va leur vendre. Ah, ils vont donner aux milices de Yémen. Ils vont donner ça aux Hezbollahs, aux Hamas, aux jihadislamiques au Liban. Ils vont tirer, tirer, tirer. Comme un enfant, il joue avec les petites pétards. Le 14 juillet. Le 14 juillet, comment on en joue ? Les ayatollahs et leur équipe internationale, ils vont jouer avec tous ces missiles. Ils vont tuer personne. Mais seulement, ils vont faire peur aux populations. Les populations ne peuvent pas dormir. Toujours sur l'abri quelque part, chercher des abris. Toujours à l'arbre. Toujours. Et on lance des centaines de missiles. Des centaines de... De l'autre côté, le pays qui va recevoir tous ces missiles, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va améliorer son système de la défense anti-missiles. Et il va créer une zone de protection spatiale pour faire face à tous ces missiles qu'on devait les jeter en mer. Alors, c'est ça l'histoire de la guerre actuelle qu'on va lancer vers l'Iran. Cette guerre, c'est depuis 40 ans qu'on voulait le faire. Le but, déjà pétro-dollars et déjà tout ça. Et autre chose que derrière cette idée, nouveau Moyen-Orient. Le nouveau Moyen-Orient, c'est quoi ? C'est de partager les pays. Ici en Europe, on s'est réunis. Il y a Union Européenne. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va déchirer les pays. La Syrie, on va le partager en trois. Les chiites, les sunnites, les kurdes. N'est-ce pas ? Ainsi, pour l'Irak, ainsi pour l'Afghanistan et le Pakistan. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi. Mais pour la Syrie, si, une partie. Vous voyez ? Alors, après, il faut faire des guerres. Le pays le plus important pour le partager, c'est l'Irak. Il faut partager l'Irak. Il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Il y a des cons qui gouvernent. Ces gens-là, des cons et des terroristes. Chaque vendredi, il dit Abba Abba Israël, Abba Abba Amérique. Et il envoie des... Alors, ces gens-là, c'est des terroristes, d'un deux côtés, au pouvoir, des cons. Voilà. Mais vous, vous avez la parole, puisque vous venez de commencer à participer. Permettez-moi de vous prendre. Et après, moi, David va continuer. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, vous êtes en ligne. Allo ? Alors, notre ami, il a un problème, là. On ne vous entend pas, mon ami. Vous devez changer de téléphone. Sinon, d'autres personnes s'y vont intervenir avec plaisir. Et voilà, on était en train de dire que cette guerre, qui va être déclenchée d'ici quelques temps, il y a déjà 40 ans, on a déclenché cette guerre. Il y en a Irak. Le monde entier était avec Saddam Hussein. Le monde entier, sauf la Syrie et le Libye, une partie du temps, le Yémen, à l'époque. À l'époque. Pendant 8 ans de la guerre, il y en a Irak. C'est terminé. Mais après, de nouveau, puisqu'on n'a pas pu arriver à ce qu'on voulait. Mais les ordres mondiaux, hein. Ils n'ont pas pu arriver à ce qu'ils voulaient à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On va le faire maintenant. Mais maintenant, c'est difficile à le faire puisque depuis 40 ans, ces camps-là qui gouvernent en Iran, ils ont réussi à rassembler une grande partie de la population qui ont des confessions chiites. Les chiites sont partout, dans tous les pays, et même en Occident. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Ils sont sympas, gentils. Mais n'oubliez pas, les chiites, c'est une religion, on peut dire, une secte de l'islam qui sont très solidaires entre eux et très sensibles. Ça, on ne le connaît pas. Vous ne le connaissez pas. Il faut aller faire des études, connaître les chiites, et après venir donner aux gens vos informations. C'est trop dangereux. C'est les chiites qu'ils ont fabriqués et créés le martyr dans l'islam. Martyr ? Celui qui donne sa vie, ça sort des chiites. Actuellement, depuis quelques temps, si vous voyez des djihadistes, Hezbollah, Al-Qaeda, Taliban, Daesh, tous ces gens-là qui donnent leur vie pour leur idéologie. Ça, c'est quelque chose qui sort de l'islam chiite. La plupart des musulmans qui ne sont pas parmi les sectes chiites, ils ne pensent pas beaucoup à être martyrs, à donner leur vie. Par contre, ils pensent à obéir le pouvoir qui est en place. Il dit, il y en a un verset dans le Coran, les sunnites, ils prennent cette verset en compte et il dit, nous devons obéir à Dieu Allah, à Dieu Rasul, au-lil-amr et men-kom. Il dit, quand il y a le prophète qui est là, et le Dieu, vous obéissez à Allah et à Muhammad, mais quand il n'est pas là, c'est au-lil-amr et men-kom, les gens qui vous gouvernent. Alors, pour ça, ils ne vont pas aller chercher d'être révolutionnaires, de faire des actes et tout ça, pour renverser le pouvoir. C'est pour ça que ça, vous le voyez, dans la plupart des pays musulmans, il n'y a pas tellement de révoltes, mais sauf, quand il y a des révoltes, c'est écrasé. Et surtout, dans certains pays, récemment, vous avez vu des révoltes, c'était les pays qui étaient encouragés par la République islamique d'Iran. Comme M. Mohamed Morsi, qui est mort récemment, par exemple, lui, il était soutenu par les ayatollahs iraniens, vous voyez. Et surtout, il ne faut pas oublier, les chiites sont partout. Il y a plusieurs tendances chiites. Ce n'est pas seulement les chiites iraniennes, vous avez les alavites syriens, vous avez les shérifs ou les alavites de Nord-Afrique, vous avez les zeidi, c'est les haufis, qui sont au Yémen. Tous ces gens-là, c'est considéré des chiites. Enfin, un jour, je vais parler peut-être, j'ai déjà parlé sur ça, mais c'est ça. Voilà, en attendant qu'on va continuer, déjà, c'est votre tour, vous pouvez nous appeler pour intervenir. si vous avez des questions, avec plaisir, mais si vous voulez vous exprimer, vous avez des informations, on est là pour vous écouter. David Abbas est avec vous ce soir, comme d'habitude, et le numéro, notez-le bien, 08, 08, 92, 23, 95, 20, on vous écoute. A tout à l'heure.